... Alors, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Vous avez compris, puisque vous étiez là, vous avez vu les dernières séquences, toute la bonne volonté qui anime les intervenants et les organisateurs, celle de ruraliser et celle de le dire avec la parole libre. La ministre est venue ce matin, nous la remercions. Peut-être que le tableau est un petit peu rose quand même. Donc voilà, nous ne sommes pas là pour démonter, mais nous sommes là pour dire les choses, justement, pour les faire avancer. Alors, dans des registres différents, vous êtes tous des acteurs, territoire, et c'est à ce titre que vous êtes là. Bertrand Colli, je le disais, non pas tant en tant que membre puissant du Conseil économique du CESÉ, qui est quand même un poste tout à fait remarquable, mais vous êtes un militant du monde associatif et de la jeunesse. Vos travaux portent là-dessus. Alors, c'est une généralité, mais on va partir de cette généralité de la jeunesse en milieu rural, parce que parmi les idées reçues, il y a toujours celles qu'il n'y a plus de jeunes ou que les jeunes qui y viennent ou y reviennent ou qui ont ce désir de campagne que l'on évoquait avec Gérard-François Dumont sont des strates très particulières, soit très liées à l'environnement, soit surdiplômées. Globalement, quel est le tableau de ruralité et jeunesse ? Jeunesse, si on ne va pas rentrer dans les définitions, mais moins de 25 ans. Moins de 30, même. Moins de 30. Voilà, juste notre âge. Merci. Oui, donc je représente au CESE le mouvement rural de jeunesse chrétienne, le MRJC. C'est dans ce cadre-là. Donc on a fait ce travail-là qui était disponible, je crois, à l'entrée, avec Daniel Hévin, qui était présidente de Chambre d'agriculture, Place des jeunes dans les territoires ruraux. Peut-être, du coup, pour brosser en quelques mots, non pas ce que sont les générations futures, mais des générations présentes, celles, du coup, qui avaient entre 16 et 30 ans. Peut-être essayer de brosser quelques constats et enjeux, me semble-t-il. Le premier, c'est qu'en milieu rural, il y a un terreau favorable. Les jeunes ruraux ne sont pas plus bêtes que les autres, bien au contraire. Et si on regarde, par exemple, en fin de 3e, les résultats des jeunes dans les collèges ruraux sont plutôt meilleurs que sur l'ensemble. Ce qui montre une forme d'excellence, d'ailleurs, de l'école rurale et de sa capacité par la coopération, les multiniveaux, etc., à réduire notamment les inégalités sociales. On sait qu'en milieu rural, on est plutôt... Plus de la moitié des jeunes sont d'origine populaire, ce qui est plus fort que sur l'ensemble de la population. Donc, un plutôt meilleur niveau jusqu'à la 3e. Des jeunes en milieu rural qui sont plus engagés qu'ailleurs, qui s'impliquent fortement. Il y a notamment des travaux de l'INJEP qui montraient que plus de 18% des jeunes, chaque semaine, passent du temps bénévolement sur ces territoires-là, alors qu'on est plutôt à 13% en ville. Des jeunes impliqués. Et notamment, si on regarde, par exemple, les juniors associations, qui sont des associations pour les mineurs, plus d'une juniors association sur deux se crée en milieu rural. Ils participent... On parlait tout à l'heure de marges fertiles. Ils participent largement de la fertilité de ces marges et du milieu rural. On peut penser au niveau culturel, les festivals, etc. Au niveau économique, je laisserai les autres en parler peut-être davantage. Et puis, en milieu rural, une histoire aussi de la mise en responsabilité des jeunes. Moi, je viens notamment... Le MRJC succède à la jeunesse agricole catholique, la JAC, qui a largement irrigué, impliqué les jeunes dans ce territoire-là. Le syndicalisme agricole et l'enseignement agricole dans sa diversité. Il y a ici les MFR. Ils ont participé à mettre en responsabilité les jeunes et responsables de leur vie, mais aussi de leur territoire, de leur donner la capacité d'être acteurs et d'inventer ces territoires-là. Pour autant, les récompositions territoriales, et du coup, je vais brosser très rapidement, ça a été déjà dit ce matin, mais aussi les difficultés des corps intermédiaires, des acteurs de l'éducation populaire en particulier, l'évolution même de la jeunesse. Je citais 30 ans comme âge qu'on s'était donné. C'est une période de la vie qui s'est allongée. Ça pose, et puis les crises économiques, ils posent un certain nombre de constats, me semble-t-il, urgents à prendre en compte. La première, et les résultats des européennes ont confirmé ça, une radicalisation politique d'une partie de la jeunesse en milieu rural qui était notée dès 2013 par la MSA, par exemple, avec un fossé, notamment avec la classe politique, 92% des jeunes ruraux ne font pas confiance aux politiques. Une part de la jeunesse qui est relativement laissée à l'abandon aujourd'hui, on pense notamment au NIT, donc les jeunes ni en emploi ni en formation, qui sont presque un quart sur ces territoires-là, et puis tous ceux dont on ne laisse pas le choix de son avenir par auto-censure, ça a été un peu dans l'actualité ces derniers temps, par éloignement et puis par barrière financière également, dans la capacité à notamment faire des études. Des inégalités entre les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ont été pointées, et ça a été un peu une surprise aussi pour nous dans ce travail-là, des inégalités qui sont fortes, à la fois en termes d'emploi, en termes de capacité à faire des choix, d'orientation, et puis jusqu'à l'utilisation de l'espace public qui est majoritairement réservé aux hommes et aux jeunes hommes dans l'espace public, bien plus qu'aux femmes. C'est également, c'est moins vrai là, un peu vrai ce matin sur l'estrade. Et puis une représentation de la jeunesse qui est trop souvent perçue comme un problème, la jeunesse perçue comme un problème sécuritaire, comme un problème social d'accès à l'emploi, etc., plus rarement vu comme une ressource. C'est vrai, pas que dans le milieu rural, on peut penser aujourd'hui au service national universel qui est encore dans cette forme de registre-là du contrôle, notamment sécuritaire. Et puis des politiques publiques en France qui s'arrêtent plutôt autour de 12 ou 14 ans, où il y a moins de politiques pensées pour les plus âgés, notamment entre 16 et 30 ans. Et puis par ailleurs, ça a été dit exactement ce matin, des territoires qui sont évidemment très diverses et qui sont notamment pas égaux dans leur capitale culturel à coopérer, à se réinventer. Et me semble-t-il, on a parlé à nouveau de la diagonale des faibles densités, une capacité sur un certain nombre de territoires à injecter plus fortement une capacité d'ingénierie pour soutenir les acteurs. C'est pas normal que 50 ans après, il y a toujours cette même diagonale qui reste dessinée sur le paysage national. Et puis, ce qu'on observe, c'est une dualité, peut-être en tout cas, des jeunesses différentes sur les territoires, une qui serait d'origine plus populaire, moins ou pas diplômée, présente sur les territoires les plus ruraux et les moins dynamiques, et qui pour beaucoup se sentent piégées aussi par des problématiques de mobilité, à la fois physique et psychologique, une part de la jeunesse, et puis une autre part plus formée qui maîtrise et a accès à la mobilité, fait le choix du rural s'y implique, et notamment que décrivait une géographe qui s'appelle Mélanie Gambino, qui fait de ces territoires des territoires de possibles. Et du coup, me semble-t-il, un enjeu aussi à imaginer des lieux de mixité et puis à favoriser les passages entre le piège parfois ressenti par une partie des jeunes à en faire des territoires de possibles. Alors, excusez-moi, je vous interromps Bertrand, j'en profite pour préciser que Salomé Berlioz, qui est auteur des Invisibles de la République, sera cet après-midi dans l'espace dédicace ou pour une intervention. Salomé Berlioz a écrit Les Invisibles de la République avec Erki Maillard et a créé Chemin d'avenir. Et on rejoint une partie du propos de Bertrand. Cette jeune fille est diplômée, elle a fait Sciences Po et elle travaille dans des ministères, je crois qu'elle est aux affaires européennes actuellement, après avoir été au cabinet de Jean-Marc Ayrault il y a quelques années. Mais elle raconte son parcours de rural profonde pour ses études, le décrochage de ses camarades pour le collège ou pour le lycée parce qu'il est à 30 ou 40 kilomètres et elle, son arrivée à Sciences Po avec les enfants d'élite des lycées parisiens donc au-delà de l'aspect intellectuel dans le comportement, l'approche. Les Invisibles de la République de Salomé Berlioz qui illustrent une partie de cette jeunesse rurale. Tout à fait. C'est à 16h je crois et en effet ça rejoint un certain nombre de choses. La question c'est à partir de ce constat-là qu'est-ce qu'on fait ? Le constat qu'on peut faire c'est qu'il y a une nécessité aujourd'hui de soutenir les acteurs qui font vivre, expérimentent, maintiennent des actions et des activités en direction des jeunes sur ces territoires-là et qui beaucoup galèrent notamment des grosses problématiques de financement notamment depuis le désengagement du ministère de l'Agriculture dans les années 2005 je crois de l'animation rurale et du coup des vraies problématiques pour un certain nombre d'acteurs. Le deuxième me semble-t-il c'est la question de la structuration de politiques publiques. On l'a dit, la jeunesse c'est un nouvel âge de la vie même si ce n'est pas tout à fait récent jusqu'à 30 ans et du coup on a besoin de structurer, de penser, en particulier dans les territoires ruraux ce que seraient des politiques en termes d'accueil, de logement, de mobilité, etc. Sur la question de la mobilité notamment, les jeunes, c'est notamment dans un travail de l'INSEE qui montre ça, sont les plus impactés par les problématiques de mobilité parce que les services dont ils ont besoin qu'ils soient une maternité, une auto-école, etc. sont les services les plus éloignés d'un certain nombre de territoires. La troisième, c'est me semble-t-il comment on donne une place aux jeunes. Il y a une grande problématique, je l'ai dit, il y avait un terreau favorable sur la capacité de mettre en responsabilité. Je pense que le fossé qui existe avec les politiques de manière globale, même s'il faudrait rentrer davantage dans le détail, il montre qu'il y a une nécessité de repenser et de redonner une place notamment aux jeunes dans les différents lieux de décision, un conseil d'administration d'une association, dans une structure économique, un conseil municipal, c'est bientôt les élections municipales. On peut y penser. L'ensemble des lieux où se discute l'avenir de ces territoires-là. Et puis des vraies politiques d'accès, ça sera certainement redit, mais la question de l'accès à la formation, à la mobilité, à la santé, aux services publics. Et au-delà des discours, la réalité, et notamment, je viens d'un de ces territoires-là, elle est pour moi, dernièrement, la fermeture d'une maternité, la fermeture d'arrêt de train. Ça, c'est encore une réalité au-delà des discours. Et me semble-t-il, et ça a été dit, il faut arrêter de fermer un certain nombre de services publics et réfléchir avant de continuer à les fermer ou pas, de penser comment sera l'accès pour les personnes qui y vivent. Peut-être en conclusion, du coup, il y a pour autant des multiples initiatives qui existent localement. Un certain nombre d'acteurs qui se battent et qui s'échinent tous les jours à faire en sorte de penser à un certain nombre d'actions. Mes collègues en parleront mieux que moi. Et du coup, comment on va pouvoir penser, soutenir, pérenniser, et puis changer d'échelle la question de ces actions en direction des générations présentes que sont les jeunes. Est-ce que, Bertrand, dans l'idée du gouvernement, quand il commande cette enquête au Césaire, il y a une volonté profonde de mettre une réforme en place, de créer, alors je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais un pacte rural pour la jeunesse, d'initier des choses au niveau des nouvelles collectivités. On s'aperçoit que finalement, l'intercommunalité qui pourrait être un espace dans les zones rurales d'initiative pour les jeunes, il n'y a pas forcément quelque chose qui est prévu. Est-ce que vous la sentez, vous ? Vous avez fait l'étude, mais vous voyez bien quels sont les donneurs d'ordre et où ils veulent aller. Ça fait dix ans, peut-être, en tout cas pour moi, ce que je connais, qu'on a l'impression que ça va arriver demain et ça n'est jamais arrivé depuis dix ans. Me semble-t-il, aujourd'hui, peut-être, la prise de conscience, elle est là, notamment sur un grand nombre de territoires, des communautés de communes, vous en avez parlé, mais l'ensemble des acteurs voient la nécessité de repenser aussi pour des enjeux aussi démocratiques. On a parlé tout à l'heure des élus, mais de dynamisme et de vitalité de ces territoires-là, de comment on va pouvoir impliquer les jeunes, penser leur place, etc. Mais le déclic, pour l'instant, me semble-t-il, notamment d'appui par les politiques publiques, n'ont pas eu lieu. Et du coup, c'est peut-être ma conclusion. Il est temps que l'ensemble des acteurs se retrousse les manches et que la puissance publique donne les moyens aux acteurs de mettre en place les politiques en direction de cette tranche d'âge. Si j'étais provocateur, je suis là pour ça, est-ce que vous nous dites que les élites de jeunes ont quitté les territoires ruraux ? Est-ce que les territoires ruraux ont des premiers de cordée ? Ils ont les premiers de cordée, mais ils ne sont plus, me semble-t-il, dans un certain nombre d'institutions qui sont celles des territoires. C'est-à-dire que, pour une grande partie, les jeunes, et me semble-t-il, c'est un regret, en tout cas pour moi et pour la structuration de ces territoires-là, se structurent, mettre en oeuvre un certain nombre d'initiatives en dehors de nos institutions un peu déterminées que sont les associations, les différents corps intermédiaires qui existent. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on attend tout de vous, du réseau des structures associatives. Mais en même temps, il faut qu'on soit en capacité dans nos différentes structures de laisser de la place aux jeunes si on veut qu'ils prennent leur part de responsabilité. Aujourd'hui, me semble-t-il, ils sont un peu interdits d'accès à un certain nombre de lieux de décision, ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Merci Bertrand, j'espère qu'on aura le temps de revenir avec vous. Alors Truong Jiangfam, vous êtes chef de projet à Sol et Civilisation, l'un des responsables de Sol et Civilisation, Guillaume Dérissard, était ici et est ici dans la salle. Sol et Civilisation qui milite pour la ruralité qui est d'ailleurs intégrée dans le collectif Les Voies de la Ruralité qu'évoquait tout à l'heure le sénateur Jolie. Vous, vous allez nous développer quelques idées et le sens de vos travaux. Vous avez notamment œuvré dans la direction d'emploi, compétences et territoires. Mais vous commencez par nous dire, vous me disiez tout à l'heure, la ruralité n'est pas un îlot en perdition au milieu d'un océan. La ruralité reste connectée. C'est donc un motif d'espoir ? Oui, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis à cette table ronde et non pas à d'autres. J'ai remarqué d'ailleurs, j'arrive que votre question c'est comment elle commence par là plutôt que est-ce que ? Donc, je crois que vous avez déjà une partie de la réponse et j'en suis ravi parce que le temps que j'ai, je ne vais pas pouvoir tout développer. Pour répondre à votre question quand même sur l'espoir, je vais peut-être y répondre en conclusion. Si vous voulez bien, moi, sur le propos que je souhaiterais développer ce matin et de manière très courte, c'est que à mon sens, il y a quand même dans les territoires pas mal de facteurs de changement majeurs qui parcourent, qui transpercent, qui percolent nos territoires ruraux. Une dizaine, une quinzaine, ce que pour mon propos, je vais être un peu lacunaire puisque je ne vais en retenir que trois. trois moteurs de changement qui me semblent importants à apporter à votre connaissance. Le premier, c'est, me semble-t-il, la question de la ruralité, de la solidarité active et du coup, comment les gens vivent ensemble dans les territoires. Je passe quasiment une semaine par mois dans les territoires ruraux auprès des gens à faire des enquêtes. Donc, on s'aperçoit que cette question de la solidarité au fil des années est en train de s'effilocher. La solidarité passive prend le pas. Alors, nous, on pose ces choses-là au niveau de sol et civilisation. Une petite séparation entre solidarité active et solidarité passive dans la mesure où elle est active dans la mesure où vous êtes en interconnexion avec les personnes. Donc, dans les territoires, on est dans une solidarité plutôt active. Et puis, les mécanismes passifs, c'est la sécurité sociale, etc. C'est des choses que vous connaissez très bien. Et donc, on s'aperçoit que peut-être que cette solidarité est en train de s'effilocher, alors pas de façon majeure, mais quand même, ça laisse place à quelque chose qui nous interroge au niveau des territoires. Et ça, de façon homogène, sur tous les cas. Non, non, absolument pas. Non, non, en fonction des territoires et en fonction des catégories de personnes qu'on a l'occasion de rencontrer. Pour autant, c'est peut-être un signal faible qu'il faut prendre en compte. Le deuxième élément, c'est la façon dont un certain nombre de jeunes, c'est deux dont on parle, prend la question de l'emploi. Finalement, l'emploi n'est pas aussi homogène qu'on a tendance à croire avec un taux de chômage qui est national et qui est toujours le même partout. Il est très hétérogène en fonction des territoires. Le spatial joue un rôle très, très important. mais c'est surtout la façon dont on conçoit l'emploi, la façon dont on répond à une offre d'emploi, la façon dont on cherche un emploi. On assiste à un vrai décrochage entre la stratégie d'emploi et la stratégie d'habiter sur un territoire. On ne va pas vivre sur un territoire en fonction seulement de son emploi, mais de tout un tas d'autres paramètres qui sont extrêmement importants. C'est l'habitabilité du territoire. Exactement ça, comme dirait Jean-Yves Pinault. C'est ça, c'est l'habitabilité, la réceptivité de ce territoire, la façon dont on est reçu sur ce territoire qui est aussi important. Et le troisième élément, c'est la façon dont on conçoit la formation. Et là, je suis à côté de l'UNEMFR et donc c'est aussi cette... Vous êtes en première ligne de la question de la formation, en tout cas à mon sens, dont on va en rediscuter. donc les éléments forts de changement sont, à mon sens, la solidarité, les questions d'emploi, la façon dont on perçoit la formation qui n'est plus perçue de manière totalement linéaire, de façon initiale et linéaire. On est en train de changer notre manière de percevoir les choses et donc du coup, nos outils qui existent dans nos territoires sont, à mon sens, en partie obsolètes. Les outils, c'est quoi, n'entend pas ? C'est les outils d'adéquation. Il faut juste réajuster la question de l'emploi en fonction du taux de chômage. Il faut juste réajuster la question de la formation en fonction des besoins sans anticipation, sans aller plus loin. Je crois qu'il faut toujours avoir ces outils extrêmement importants d'adéquation mais il faut aussi en avoir d'autres, penser d'autres outils qui doivent nous permettre de refonder un travail sur le territoire. Ce que vous appelez les outils, excusez-moi, c'est là les outils de formation, les outils de gestion de l'emploi ? Exactement, les outils de formation et de gestion de l'emploi qui existent très couramment dans tous les territoires. Et puis du coup, à partir de là, et c'est là le point central de mon intervention, à partir de là, le territoire, l'espace n'est pas absolument neutre. Un emploi n'est pas de la même façon considéré dans tel ou tel territoire qu'au cœur de la défense à Paris, de la même manière, une formation peut être différente, différemment valorisée en fonction des acteurs des territoires. Donc tout ça, ça se rejoue, ça se recombine, ça se frotte au territoire, nos compétences se frottent au territoire, elles sont un peu différentes que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Alors du coup, quatrième point que je voulais aborder, c'est que les jeunes dans tout ça, parce que c'est ça le cœur de la question, les jeunes, ils portent quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire qu'à mon sens, ils sont complètement en adéquation avec le sujet de demain, le coup d'après, dans la mesure où ils sont déjà sur les questions du numérique, ils sont déjà porteurs d'une nouvelle façon de penser le travail, ils portent une nouvelle façon de concevoir dans leur tête la formation pour certains d'entre eux et on est déjà dans l'avenir du territoire. Et donc du coup, pour répondre à votre question qui est comment, ma réponse c'est en s'appuyant fortement sur les ressources territoriales et en particulier dans ces ressources les compétences de ces jeunes qui sont vraiment la porte de demain. Alors du coup, pour terminer là-dessus et être un peu optimiste et pour répondre à votre première question, alors en matière d'outillage, parce que j'étais en train de dire que les outils sont un peu obsolètes mais il y a aussi des outils qui sont extrêmement innovants qui sont en cours d'élaboration dans nos territoires. Je travaille actuellement avec Brigitte Géhin et l'Union des maisons familiales rurales avec d'autres acteurs sur une autre façon de revoir le territoire, notamment la notion de territoire apprenant. On est en train de regarder comment des territoires extrêmement innovants essayent de combiner la formation, l'apprentissage, recevoir des compétences des personnes qui viennent et pouvoir attribuer, contribuer à de nouvelles compétences territoriales plus spécifiques et former une ressource territoriale. Donc ça, c'est une chose, territoire apprenant, il y a des outils de prospectif stratégique qui sont extrêmement importants. plutôt que de voir au jour le jour comment on va gérer la question de l'emploi, comment on va gérer du coup après la question de la formation, pour voir qu'est-ce qu'on a envie d'être demain dans nos territoires et du coup, inversement, une fois qu'on sait ce qu'on a envie d'être, on va essayer de comprendre comment on va y parvenir avec nos outils de la formation et de l'emploi. Et enfin, je pense que c'est une période qui est propice, vous me direz, c'est peut-être pas le moment, en pleine élection, j'ai plutôt envie de vous proposer le contraire, c'est une période propice pour revoir nos copies en termes de projet de territoire. Évidemment, on a des projets, des programmes des élus, mais il ne faut pas confondre, les programmes des élus ne sont pas seulement, enfin, c'est qu'une partie du projet de territoire. Est-ce que les autres, qu'est-ce qu'ils pensent les autres parties prenantes du territoire et parmi lesquelles les jeunes ? Voilà, je vous remercie et c'est plutôt optimiste. Autre question, on peut applaudir. Est-ce que la plus-value d'un territoire en matière de ressources humaines fait la différence en matière d'emploi ? Est-ce que ça pèse sur l'économie ? Est-ce que ça pèse sur le concret ? Merci pour votre question, absolument, sinon je ne ferai pas ce que je fais. Je crois que, enfin, il y a tout un tas de richesses sur un territoire, les richesses matérielles, les richesses existantes, vous êtes à côté d'un site touristique, c'est une richesse immense, je ne dis pas le contraire, c'est juste que, bien souvent, on oublie qu'il y a une autre richesse qui sont les compétences des femmes et des hommes du territoire. Et ça, bien souvent, on se dit, il n'y a qu'à laisser le développement économique se faire, il n'y a qu'à laisser les adéquations. Alors, je crois qu'il y a des choses à faire ensemble dans les territoires et probablement en réinventant, je ne sais pas, ou en réanalysant nos utiles existants, mais au moins, chercher ensemble de nouvelles solutions. Et donc, du coup, répondre à la dynamique économique, on n'est pas dans le local pour être juste ensemble, on est interconnectés avec d'autres mondes qui sont les mondes métropolitains et d'autres mondes économiques. Merci beaucoup pour cette intervention. Gaëlle, la transition est faite avec le registre de la formation. Vous dirigez la mission familiale et rurale de Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard au pied des Cévennes. C'est gentil d'avoir quitté votre beau pays pour venir dans la grisaille parisienne. Il y a de la mobilité aussi. Dans la grisaille parisienne. Oui, rurale. Jusqu'à Paris. Là, on est quand même tout à fait dans votre cœur du sujet puisque l'on parle sur cette table ronde de renouveau social et sociétal. On se tourne forcément vers la jeunesse, un état des lieux avec Bertrand, des pistes avec Truong. Vous, vous êtes là. Vous avez depuis longtemps effectivement dépoussiéré l'image des MFR. Vous êtes également un acteur du territoire pour avancer, garder, conserver, faire revenir cette jeunesse ou en faire venir une différente. qu'attendez-vous ? Que faudrait-il ? C'est une vaste question. Effectivement, la MFR est située au pied des Cévennes en Occitanie avec un fort tropisme du littoral et c'est vrai que nous, on combat un peu le flux qui va vers le littoral et vers Montpellier et Nîmes qui sont les deux grandes métropoles de notre territoire. Donc, on est un peu une illustration de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les maisons familiales sont un lieu de rencontre à la fois de la jeunesse et à la fois des adultes. Je veux dire par là que nous, à Saint-Hyppolyte, on a une carte de formation à la fois de la voie scolaire, de l'apprentissage et de la formation pour adultes, ce qui fait que toutes les générations se croisent et ce qui permet également de créer du lien social sur un territoire. On représente 150 stagiaires à l'année, 25 emplois, donc on est aussi un poids économique sur le territoire et c'est non négligeable, il me semble, dans des territoires euros qui cherchent effectivement à créer des emplois. On a parlé de l'ambition et moi, je crois que c'est le point vraiment important, c'est-à-dire comment donner de l'ambition aux jeunes et même aux adultes sur les territoires, l'ambition de trouver un emploi et l'ambition de s'inscrire plus loin que ce qu'on avait imaginé au départ ou ce que nos parents avaient imaginé pour nous. Les structures maisons familiales à taille humaine permettent effectivement de travailler sur l'estime de soi et de se projeter sur un parcours. Donc nous, nous avons la formation du niveau 5, c'est-à-dire CAP, jusqu'au grade licence et c'est vrai qu'on peut du coup se projeter plus loin que ce qu'on avait imaginé. On passe par un bac professionnel et puis après le bac professionnel on peut entrer dans la vie active et on se dit pourquoi pas aller vers un BTS. Oui, on va faire un BTS en alternance, en apprentissage, on a un pied dans l'emploi et puis après ce BTS pourquoi pas faire une troisième année pour arriver à un diplôme de travail social et du coup on voit les choses différemment. Pour autant, on s'adresse effectivement aux jeunes du territoire. avant de parler de mobilité géographique, il y a une mobilité intellectuelle à pratiquer et c'est celle-ci qui est très difficile parce qu'effectivement on n'a pas toujours l'idée qu'on pourrait aller plus loin que ce qu'on avait imaginé au départ. Donc nous, les équipes sont là pour travailler là-dessus et puis l'ouverture sur le territoire, nous on est vraiment, les maisons familiales sont ouvertes et font des actions avec l'ensemble des acteurs d'un territoire on va dire local de la municipalité à la Comcom et même à la région. Ça, ça donne aussi une autre envergure à la scolarité des jeunes. Donc tout ça mis bout à bout, ça permet effectivement à la fois à des jeunes du territoire de s'inscrire dans un parcours de formation mais aussi de faire venir des jeunes de l'extérieur de ceux qui normalement devaient aller à Montpellier ou à Nîmes et de se dire non, j'ai envie d'aller à Saint-Hippolyte-du-Fort même si ça paraît être de l'autre côté de la terre parce qu'il y a une offre de formation qui m'intéresse parce qu'il y a une équipe qui est au rendez-vous parce qu'il y a des actions innovantes qui sont pratiquées et ça, c'est vraiment une plus-value pour un territoire. Il faut vraiment que les territoires, les élus mais aussi les acteurs économiques avec lesquels on travaille s'emparent de ce type d'appareil de formation pour justement permettre à la fois aux jeunes et aux adultes je le répète du territoire de se former et du coup de s'inscrire aussi dans des emplois sur les territoires mais aussi de faire venir puisque c'est le renouveau on parle de ruralisons il faut peut-être aussi faire venir mais pour faire venir pas uniquement même si j'entends que c'est important touristiquement mais aussi de les faire venir pour découvrir autrement les territoires nous en tout cas c'est notre action et on a vraiment un coeur de développer ça j'ajouterais que développer la formation supérieure dans des territoires ruraux ce n'est pas évident ça signifie conventionner avec les universités alors quelles sont vos relations comment vous regarde le monde universitaire alors il nous regarde à la fois en vieux parce qu'on est très agile et qu'on peut mettre en place des actions très facilement avec les professionnels mettre en place une journée avec les étudiants qui sont partie prenante de cette journée-là et à la fois on va dire avec voilà je mets trois points de suspension de se dire est-ce que vraiment on va aller conventionner avec une maison familiale dans un territoire rural donc on a besoin effectivement que les universités s'ouvrent à des partenariats avec les MFR parce qu'ils en voient la pertinence mais dans les faits c'est un peu plus difficile effectivement vous ne vous sentez pas en mesure encore de bâtir un projet de formation à 55 ans complètement puisqu'on a le diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale qu'on va conventionner avec l'université mais c'est un combat je le dis il y a des grands instituts en milieu urbain qui ont toutes les portes ouvertes pour aller conventionner avec l'université je le dis moi il faut vraiment que je rentre par toutes les petites portes qui sont fermées en plus je mets mon pied dedans pour arriver à avoir un conventionnement avec l'université là aussi moi je parle de disparité dans la façon dont on peut nous traiter il n'y a pas de raison alors que nous on a le diplôme d'état de ne pas être conventionné avec l'université et que ce soit pas comment dirais-je presque une obligation de le faire pour les universités donc voilà c'est vraiment il y a beaucoup d'énergie à la fois des acteurs du territoire parce qu'il y a plein de choses qui se font mais ça demande beaucoup d'énergie dans les territoires ruraux pour arriver à déployer les actions on en a on a envie de continuer mais voilà c'est un vrai combat on est là pour tout se dire comment vous analysez cette absence de reconnaissance du diplôme qui en fait est une absence de reconnaissance tout court je l'analyse difficilement je pense qu'il y a il y a des contraintes à l'université qui sont pas celles des MFR et que ça rend peut-être les choses plus rigides maintenant voilà moi je pense que c'est vraiment pour une égalité aussi de traitement des personnes en formation d'avoir accès à ce conventionnement sans que ce soit un combat je pense que voilà les instances politiques doivent aussi avoir leur rôle à jouer à ce niveau là moi j'ai fait appel au conseil régional parce que je considère que ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas conventionner facilement avec l'université alors que nous avons le diplôme donc voilà c'est une égalité de traitement des territoires une égalité de traitement des personnes en formation il faut il faut vraiment qu'on puisse nous faciliter les choses à ce niveau là voilà est-ce qu'un jeune qui est chez vous pas forcément dans votre établissement mais qui est à Saint-Hippolyte-du-Fort vous le sentez plus bloqué que le même jeune à Montpellier vous le sentez alors on peut avoir des points communs avec certaines zones urbaines sensibles sur des problématiques de mobilité on s'est retrouvé déjà dans des réunions avec des quartiers prioritaires de Nîmes et on se rend compte qu'effectivement la mobilité intellectuelle dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire l'ambition d'aller ailleurs elle est quand même complexe en territoire rural notamment la mobilité de transport il faut vraiment se battre c'est-à-dire il ne suffit pas de trouver un apprentissage il faut trouver le CFA qui va avec s'il est de l'autre côté du département il faut trouver les moyens donc nous aussi on met en place cet accompagnement là qui est un accompagnement social pour justement lever les freins en même temps qu'on trouve les solutions donc tout ça ça demande un accompagnement différencié donc c'est ça dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on ne vient pas par hasard pas juste parce que la lumière est allumée mais parce qu'effectivement il y a un accompagnement qui permet justement de se sentir reconnu et de trouver des solutions assez problématiques vous vous reconnaissez donc dans les propos même si avec Bertrand c'est le compte-rendu d'une étude et de Trulang sur ces pistes là complètement merci Gaëlle Sylvie Tonnel merci de votre présence donc la France Mutualisme et vous avez vous allez nous expliquer qu'est-ce que le poste de directrice du développement humain et vous êtes là au-delà de on ne va pas faire l'historique de votre structure qui s'est réorientée dans sa vocation sociale en élargissant son champ d'intervention directrice du développement humain c'est le renouveau sociétal ça ? Alors c'est peut-être l'illustration de ce que va être mon témoignage aujourd'hui c'est de dire développer l'humain et apporter une réponse à travers l'offre et les services que l'on fait mais c'est aussi avoir une symétrie des intentions parce que pour être crédible il faut déjà le faire en interne avant de vouloir le partager en externe Derrière ça j'ai envie de vous dire l'histoire de la France Mutualis c'est une belle histoire d'ADN très porteuse d'avenir et pourtant on part d'une mémoire pour aller vers autre chose mémoire pourquoi ? puisque à l'origine c'était assuré les anciens combattants et ça vient complètement de la ruralité puisque ça émane d'initiatives locales qui se sont tout doucement fédérées pour faire aujourd'hui ce qu'est la France Mutualiste 440 salariés 300 bénévoles qui contribuent à notre action et 9 milliards de fonds propres que nous gérons pour nos adhérents les jeunes pour nous c'est essentiel c'est essentiel parce que on a un très beau tremplin qui est cette initiative locale et c'est de dire on aurait pu s'arrêter là continuer dans les 10 à 15 ans à venir à faire notre mission qui est d'accompagner cette population à la retraite mais c'était renier une partie de notre ADN puisque à l'origine justement c'est projeter l'avenir l'accompagner donc l'idée c'est qu'on s'est diversifié mais c'est que surtout c'est de faire appel à des jeunes en tant que commerciaux pour venir faire ce pont intergénérationnel vous imaginez la moyenne d'âge de nos adhérents donc ils sont autour de 75 ans et en fait on crée avec cette relation de nouveaux commerciaux puisque nous avons recruté 20 commerciaux l'année dernière et nous en recruterons à peu près 70 cette année de créer ce lien intergénérationnel pour transmettre pour accompagner donc moi je suis optimiste parce que je vois des profils qui nous rejoignent qui ont cette sensibilité d'un mélange économique et social des jeunes qui ont envie au-delà bien sûr de gagner leur vie de faire cet apprentissage de passage à témoins dans l'accompagnement et le conseil qu'ils offrent mais aussi de le faire à travers de nos nouveaux adhérents et d'autres générations donc le local nous on connaît parce que justement nous on souhaite ruralement attirer des jeunes leur donner envie sur une histoire très particulière d'avoir envie de vivre notre aventure et de venir faire ce pont intergénérationnel et de développement humain tant à travers nos adhérents qu'en les aidant eux-mêmes à grandir puisque nous les formons nous les accompagnons sur ce type de métier est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un projet social alors en fait quand on écoute nos jeunes eux ne font plus la différence entre l'économique et le social c'est-à-dire ils sont en tout cas moi c'est ma perception portée par des causes et quelque part d'ailleurs s'ils n'en sentent plus l'envie ils vont cheminer vers d'autres futurs donc j'ai envie de dire oui c'est complètement un mélange parce que leur quotidien est fait de gens et leurs relations sont très sociales quelque part parce que vous imaginez l'événement ils vont en tant que commerciaux chez les adhérents c'est l'événement de la journée et c'est un pont social parce que autour d'une tasse de café certes on va les accompagner mais ils vont aussi nous parler de leurs enfants de leurs petits-enfants et souvent on crée aussi ce pont générationnel dans une relation certes commerciale mais qui reste caritatif dans son esprit puisque nous sommes liés à nos adhérents et donc on est je pense oui vraiment dans cette dimension de responsabilité sociétale de faire vivre localement cette vie intergénérationnelle et on permet à des jeunes de rester dans leur territoire et d'être quelque part le réceptacle d'expériences locales à travers les témoignages aussi qu'ils reçoivent tout en reliant des profils de leur génération donc c'est à mon avis une belle expérience pour nous tous et c'est quelque chose que vous imaginez prolonger développer le fait d'avoir eu ce rôle de toucher à ce rôle d'impulseur alors je dirais l'impulsion elle est multiple d'abord parce que pour développer ce nouveau projet nous faisons appel aussi à des petites start-up locales qui viennent nous aider dans le développement de ce nouveau modèle donc déjà c'est un pont vers le futur et puis nous avons acquis une start-up de 90 personnes qui est à Brest et qui vient aider sur la dimension digitale à créer ce lien entre de la proximité de face à face et puis un soutien à distance parce que se déplacer est parfois compliqué parce qu'on est un peu plus dans la dépendance et donc on vient je dirais accompagner notre coeur de cible et offrir en même temps à d'autres générations l'envie à travers les valeurs que l'on porte puisque notre slogan est l'assurance d'un esprit de famille de créer un écosystème fédérateur au niveau de nos adhérents mais aussi fédérateur puisqu'on a un certain nombre de partenaires qui commencent à nous rejoindre voire des associations d'autres mutuelles sensibles à cette volonté de l'assurance d'un esprit de famille quand on est une structure comme vous dont le siège est implanté à la défense c'est bien cela oui est-ce que c'est pas naturellement compliqué de ruraliser d'abord je pense que allez si je parle de moi deux secondes moi j'émane de structure du CAC 40 donc c'est un choix déjà de dire j'ai envie d'autre chose parce que je crois en cette dimension en ce type de cause donc déjà je pense qu'il y a un chemin de coeur et à la défense ou pas j'ai envie de dire c'est pas l'essentiel on est à la défense parce qu'on a des ménageurs récemment pour créer un collectif et pour justement créer plus de proximité et c'était dans la faisabilité plus simple mais je pense qu'en fait on est plutôt des profils qui se sont rassemblés justement par cette sensibilité d'avoir en fait envie de faire vivre ce monde local que représentent nos 62 agences au-delà de nos commerciaux où notre ADN notre histoire fait que nous sommes sur une vie de territoire nous ne sommes pas dans un environnement parisien Parlant d'ADN tout ce que vous nous dites repose sur des sur des valeurs tout à l'heure Jean-Pierre Rioux évoquait la présence ici à la Bellevilloise un lieu éminemment symbolique où Jaurès venait faire ses discours quand on s'appelle mutualiste ça veut dire que l'on porte des valeurs de partage de solidarité et que on a envie d'en faire bénéficier les autres dont les jeunes pour ce renouveau Alors avec un nom tel que la France mutualiste on n'a qu'une envie justement c'est de se tourner dans cette dimension sociale après ce qu'il faut c'est aujourd'hui pérenniser sur cette base d'ADN d'initiative locale un futur pérenne et quand je parle de ce futur pérenne bien sûr j'en parle sur sa dimension économique mais surtout sur sa dimension sociale parce que quelque part à la dimension de ce que nous sommes c'est ce qui fait notre mission et l'intérêt de ce que nous faisons et oui cet ADN nous porte et c'est sûrement ce qui donne envie de prolonger le modèle parce qu'on aurait pu très bien le pérenniser sur les 15-20 ans à venir tout simplement en restant dans ce que nous étions il y a deux ans notre mission initiale donc c'est plutôt très fédérateur enthousiasmant de voir les personnes qui nous rejoignent sensibles et avec l'envie justement d'animer ce lien intergénérationnel certes au coeur avec la transmission et la vie et l'épargne puisque c'est notre coeur de métier mais aujourd'hui beaucoup plus large puisque nous pouvons à travers notre plateforme et bien être en mesure de faire des réponses globales qui font aussi partie de nos nouvelles générations merci Loïc Latour monsieur le PDG de France Boisson là ça rigole pas vous venez de publier un livre blanc les cafés une chance pour nos territoires publié en coproduction avec l'association des maires ruraux de France voilà c'est c'est récent ça date de mars 2019 donc vous nous faites une étude on peut se le procurer on peut aller sur internet au delà de l'ironie et de la plaisanterie c'est bien l'idée de retravailler avec votre dimension économique autour de la notion de ce qu'on a commencé à évoquer avec les bistrots d'autres pays avec le restaurant avec le PMU qui nous disait voilà je suis un apport économique vous de travailler autour de ce qui reste le lien et le lieu social fort dans beaucoup de villages oui tout à fait je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de penser à inviter une entreprise privée parce que j'ai aussi la conviction que les sujets de société les sujets sociétals on peut encore mieux les adresser quand on arrive à créer des synergies entre les milieux associatifs entre les mairies entre les pouvoirs publics entre les élus entre les associations et je vais essayer de vous l'illustrer effectivement merci pour ça alors France Boisson tout d'abord parce qu'en quoi on peut être légitime sur ce type de sujet c'est une entreprise de 2600 personnes qui couvre qui assure une forme de continuité territoriale parce que cette entreprise là a 73 sites qui livrent 52 000 clients sur l'ensemble des territoires dans les zones rurales aussi puisque 45% de mes clients peuvent être qualifiés de clients présents dans les zones rurales 2 tiers de mes dépôts sont dans des zones rurales donc je n'ai pas qu'une activité de zone urbaine ou de zone périurbaine donc évidemment les sujets qu'on adresse là sont des sujets de mon écosystème d'une certaine manière c'est pas un vilain mot la finalité de mon entreprise c'est d'acheter des produits des boissons de les vendre de les proposer à des consommateurs ça va de la bière du vin du café de l'eau etc etc bien tout ça on le fait par l'entremise de formidables entrepreneurs locaux des cafés des restaurants des hôtels qui sont eux aussi dans les zones rurales alors ils sont dans les zones rurales plus tant que ça c'est un peu notre problème aujourd'hui sachez qu'un maire sur quatre au cours de sa mandature a vu son café de village fermé alors que dans le même temps on a 88% de ses habitants qui quand on leur demande quelle est l'affaire qu'ils voudraient voir réouvrir cite le café non pas en premier mais en deuxième parce que quelle est la première affaire qu'un qu'un l'école non je parle d'une affaire que les habitants de village veulent voir réouvrir boulangerie voilà parfait donc il y a une sorte de besoin primaire tout d'abord qui est effectivement la boulangerie et le café en deuxième donc notre légitimité elle est assez simple c'est à dire que on veut remettre en avant le café comme un élément de lien social dans les villages parce que le sujet on est parti sur les jeunes mais je pense qu'au bout du bout c'est aussi fixer les populations dans les zones rurales les fixer c'est entre autres essayer de maintenir un lien social dans ce lien social il y a les commerces il y a la boulangerie il y a le café donc on a cherché à montrer l'exemple parce qu'il ne s'agit pas de clamer d'avoir des intentions donc en tant qu'entreprise effectivement on a écrit un livre blanc mais depuis on a eu des initiatives très concrètes avec des maires on a réouvert et signé des partenariats derrière un programme qu'on appelle service santé de territoire on a réouvert des cafés de village où on a travaillé avec les élus avec les maires pour trouver un lieu réhabiliter un lieu aider le maire à trouver des jeunes pour reprendre l'affaire parce que la pérennité d'une affaire elle dépend aussi bien souvent de trouver le bon exploitant donc sachez qu'on en a on en a signé une douzaine de cafés de village qu'on a réouvert j'ai encore signé deux partenariats hier vous voyez je ne savais pas qu'on était à la veille en les signant on a réouvert deux cafés de village avec les mairies dans le 91 et dans le Jura et voilà c'est ce type d'initiative qu'on veut mener autre chose que je tiens à souligner je présente souvent mon entreprise comme un distributeur de boissons et de services je crois qu'aujourd'hui ça a été évoqué on a une formidable chance il ne faut pas opposer le digital et la réalité je pense que le digital plus humain dans des lieux de service qui peuvent être des cafés ou des maisons numériques du citoyen avec des cafés qui visent à proposer à rompre de l'isolement du service public dans les zones rurales peut aider aussi à fixer les habitants qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs parce que ce n'est pas que le sujet des jeunes aussi donc utiliser un lieu d'initiative privée où on trouve une synergie pour en faire un lieu de service public en utilisant le numérique le digital à condition que le numérique et la fibre optique aussi soient bien déployés dans le pays ça c'est un challenge pour les autorités mais c'est formidablement quelque chose qu'il faut arriver à mettre en place et le gouvernement va lui en faire sa publicité mais il me semble que j'ai lu quelque chose sur la mise en place des maisons numériques de citoyens si dans le même temps ça peut être une boulangerie comme le disait Michel Morin tout à l'heure ou la cantine du village ou si ça peut être un café enfin etc un relais colis le relais colis c'est au moment où on a de l'accès à un nombre incroyable de produits en livraison simplement on a un enjeu de la livraison donc utiliser les lieux et les cafés de village pour le relais colis c'est un formidable outil qu'on peut mettre en place autre chose que je veux partager avec vous je gère une entreprise de 2600 personnes on est à l'époque du télétravail moi je le vois j'ai des demandes de télétravail et c'est vrai qu'on peut travailler il y a des tâches qu'on peut faire en télétravail donc il y a matière à travailler pour fixer au village des jeunes autour de travaux autour de travail autour de job en utilisant cette notion de télétravail c'est quelque chose qui a exploité encore faut-il que les équipements numériques fibres optiques existent etc autre point de témoignage que je voulais avoir avec vous oui sachez que tous les matins il me manque 40 chauffeurs livreurs voilà et pourquoi je les ai pas c'est parce que je les trouve pas on a un enjeu de formation aussi donc on a signé des partenariats locaux avec des des associations pour accompagner la formation de migrants pour leur donner accès à des migrants officiels on va dire pour leur donner accès à un emploi les former parce que j'ai besoin de chauffeur livreur donc je le dis dans les zones rurales voilà si j'ai des acteurs qui sont prêts à m'accompagner pour former des jeunes dans les zones rurales afin que j'offre un emploi j'ai cette possibilité là 40 chauffeurs livreurs qui me manquent tous les matins alors il y a un peu de pénibilité qu'on essaye de traiter mais c'est ça aussi l'enjeu aussi d'une entreprise privée c'est de fournir des emplois fournir des emplois dans des zones rurales et accompagner sur les formations à partir du moment où j'ai un environnement qui est sensible à ce sujet là voilà ce que je pouvais donner comme témoignage en tant qu'acteur très bonne synthèse Loïc Latour sur cette notion on a bien compris et vous le disiez fort justement au début de votre propos il est bien que des acteurs publics que des chercheurs et que des acteurs économiques comme vous se retrouvent est-ce que vous vous avez dans ces territoires ruraux profonds des projets particuliers est-ce qu'au-delà du réalisme économique vous sentez que pour maintenir cette dimension sociale vous pourriez vous investir oui alors je l'ai évoqué mais on fait deux initiatives donc on fait ce qu'on appelle des rencontres comptoirs et territoires où on a mené une dizaine l'année dernière où on réunit acteurs locaux pouvoir public élu entreprise dans les zones rurales les zones périurbaines aussi parce que bon on est sur le thème de la réarabilité mais il y a aussi des enjeux un peu équivalents dans les zones périurbaines on réunit ces acteurs-là afin de discuter du maintien des commerces et des activités dans ces zones rurales c'est un espace de démocratie où on échange et on se met d'accord bâtir le projet en commun et on met autour de la table les acteurs divers et variés acteurs privés associations pouvoirs publics maires etc voilà les premières initiatives ça s'appelle les rencontres comptoirs et territoires deuxième initiative c'est effectivement notre programme service santé territoire où on vise à fournir un accompagnement financier de choix de produits de choix de gamme pardon d'installation de matériel pression en machine à café auprès de jeunes exploitants qui veulent réouvrir un café de village alors ça ne suffit pas de donner du matériel enfin de proposer du matériel ou des offres on a aussi dans cette offre-là des conseillers service en tête qui sont des véritables anciens exploitants qui sont là pour accompagner ces jeunes qui s'installent afin de faire en sorte que l'affaire soit pérenne la difficulté qu'on a c'est de les trouver et c'est aussi de faire comprendre qu'on ne va pas obligatoirement faire fortune en ouvrant un café de village on peut bien y vivre on peut vivre dans la ruralité on peut vivre dans le village on peut y vivre avec une connexion numérique avec le digital avec l'humain avec le lien social mais il faut aussi accepter que c'est aussi un choix de type de société de vie que de vivre dans ce type d'environnement et dans la ruralité et c'est ce challenge c'est de trouver ces exploitants bien souvent en couple mais c'est aussi de les trouver et on a eu des échecs il y a un maire dans cette ville que je connais bien on doit se revoir parce qu'on a un échec sur ce gérant il va falloir qu'on l'aide à trouver une autre manière de repartir sur son café de village merci Loïc Latour merci à vous Karim Soleil Aoub je le disais vous êtes le directeur général de Logi Hôtel c'est une puissance on arrive dans la profession mais votre déjà vieille et belle histoire fait que vous êtes présent justement avec une offre d'hôtellerie de qualité dans ces territoires ruraux et que vous n'allez pas vous contenter de maintenir l'existant de regarder passer les évolutions mais vous allez essayer d'anticiper alors la chaîne d'hôtel Logi elle a 70 ans d'histoire elle a été créée en 49 après-guerre en Auvergne et donc aujourd'hui elle représente un peu plus de 70% de l'hôtellerie en espace rural c'est vous dire le poids qu'elle représente aujourd'hui quelques chiffres donc à chaque fois qu'on va parler des hôtels Logi c'est 80% l'enjeu il est en espace rural on parle de 2400 hôtels on parle de 2 milliards d'euros de chiffre de volume d'affaires par ces hôtels qui sont tous indépendants familiaux implantés dans leur territoire on parle de 18 000 emplois emplois et apprentis donc c'est vous dire l'enjeu de la vitalisation de la formation et du développement pour ces hôtels encore une fois qui sont familiaux qui sont indépendants et qui ont les mêmes difficultés également de recrutement de trouver les bons profils non seulement de recrutement pour leurs activités au quotidien mais aussi on en a parlé de transmission et c'est là que nous nous jouons avec Logi un triple je vais dire dans toutes les belles structures toutes les belles architectures il y a toujours des murs porteurs et bien chez Logi nous avons des mots porteurs à savoir maintien modernisation et innovation le maintien on en a parlé c'est le maintien de l'activité c'est aussi le maintien des savoir-faire parce que quand on parle d'hôtellerie et de restauration on parle forcément de restauration locale de plats locaux et donc de maintien des traditions et du savoir-faire autour de l'hôtel et du restaurant il y a évidemment un écosystème le fromager le maraîcher l'apiculteur qui tourne autour et qui lui aussi doit se renouveler au même rythme que le restaurateur renouvelle sa carte au même rythme que des jeunes prennent en main le restaurant renouvelle la carte renouvelle les recettes et donc c'est tout un écosystème finalement qui se revitalise et qui se régénère en espace rural on parle évidemment de maintien d'activité et c'est extrêmement important de maintien d'emploi et bien sûr de formation c'est un énorme sujet parce que derrière la formation c'est aussi l'employabilité et vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont salariés qui demain pourront devenir les repreneurs d'entreprises locales pourquoi pas même l'entreprise dans laquelle ils sont aujourd'hui salariés ce sont eux qui demain porteront l'avenir de ces établissements logis 70 ans d'histoire et probablement 70 ans à venir je vous parlais de modernisation nous accompagnons l'ensemble des adhérents l'ensemble des hôteliers restaurateurs indépendants dans leur choix de positionnement dans leur choix de rénovation dans leur choix de politique tarifaire dans toutes les décisions qu'ils doivent rendre technologiques digitales de revoir leur site internet de créer un compte facebook nous les accompagnons au quotidien avec 25 personnes sur l'ensemble du territoire qui sont là pour leur apporter conseil pour leur apporter expertise et quel que soit le choix que feront ces indépendants ça sera le bon puisque ce sera le leur à aucun moment nous n'imposons quoi que ce soit nous sommes là des conseils et nous sommes là pour éclairer les choix de ces indépendants et l'innovation je vais en parler très brièvement puisque le président de la chaîne d'hôtel en parlera cet après-midi on parlera du concept d'auberge de pays dont la première ouvrira au mois de juin dans quelques jours maintenant qui est à la fois un créateur de liens sociaux donc on a le fournil pour que les gens viennent le matin à l'auberge et quand je parle des gens c'est les locaux on ne parle pas des touristes on ne parle pas non les gens au quotidien c'est un espace qui va recréer du service de proximité on parlait en introduction de la diagonale du vide il faut quand même savoir qu'aujourd'hui donc cette diagonale des Ardennes au Pyrénées l'accès au service courant la boulangerie parfois même la banque ou autre c'est 15 minutes par la route minimum 30 minutes à l'air tour pour aller chercher son croissant le matin il y a quand même mieux quand on peut avoir recréé de l'emploi et recréé de l'activité localement c'est bien sûr l'activité de restauration parce qu'elle est au coeur de l'histoire et de l'ADN de logis et quand on parle de restauration ça peut être aussi la cantine scolaire qui sera faite dans l'auberge de pays ça peut être aussi des plats préparés qui vont être livrés à des personnes qui travaillent depuis chez elles et pas simplement de la restauration pour l'activité touristique et puis c'est une petite activité aussi d'hôtellerie parce que si on arrive à faire rester les gens sur le territoire c'est des retombées économiques pour l'ensemble de l'espace rural parfait merci on peut mesdames messieurs applaudir les intervenants de cette table ronde applaudir les intervenants applaudir les intervenants applaudir les intervenants